Après avoir fait une vidéo sur Estelle Mouzin, je crois qu'elle vous a plu, aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire bien à nous au Québec, une autre histoire de disparition super triste aussi. Je vais vous parler de la jeune Marilyn Bergeron qui est disparue dans la ville de Québec, donc ma ville à moi. Ça touche beaucoup plus quand ça vient de ta ville, je pense que tout le monde peut s'identifier à ça. Aujourd'hui encore, on ne sait pas si Marilyn s'est faite enlever, si elle a fugué, si elle s'est suicidée, si elle s'est faite tuer, si elle est morte ou vivante. C'est une disparition qui n'a vraiment aucun indice, c'est vraiment pas matière à vidéo non plus, c'est pas comme plein de rebondissements super intéressants, mais vu que je parle des disparitions, j'ai pensé faire une vidéo sur elle. Ça peut peut-être aider la cause, on ne sait jamais. Je ne veux pas manquer de respect à la famille, je veux juste parler de l'histoire, nos amis, les Français, ils ne la connaissent pas, on ne sait jamais, peut-être que ça va aider la cause. Donc restez là! La petite Marilyn Bergeron, c'était une jeune fille de 24 ans qui était super ouverte d'esprit, elle parlait trois langues, elle voulait même en apprendre une quatrième. Elle avait déjà travaillé dans une maison des jeunes, super, ouverte sur le monde, aventureuse, vraiment une bonne fille, très belle. Elle avait vraiment tout pour te plaire. Pour les Européens, vous ne connaissez pas vraiment le Canada, le Canada, bien c'est un pays, à l'intérieur, il y a des provinces, la province de Québec, c'est très gros, c'est très très gros même, c'est francophone. Et à l'intérieur de la province, il y a la ville de Québec qui est assez petite, moi c'est la ville d'où je viens, c'est super beau, touristique, mais c'est tout petit. Et à trois heures d'auto de Québec, il y a Montréal. Montréal, c'est très gros, c'est multiculturel, il y a beaucoup d'immigrants, ça parle beaucoup plus anglais qu'à Québec, à Québec ça ne parle pas anglais, à Montréal un petit peu plus. Beaucoup de jeunes de la ville de Québec qui ont vécu là toute leur vie, quand ils approchent les 17-18 ans, ils déménagent de Montréal, ils se prennent un petit appartement, ils se trouvent un petit emploi et ils étudiaient à Montréal, c'est très commun. Donc Marilyn avait vécu avec ses parents à Québec et ensuite elle est déménagée à Montréal comme presque tout le monde fait. Elle a vécu un petit bout de temps à Montréal et du jour au lendemain, vraiment sans blague, d'un jour à l'autre, elle a déménagé à Québec pour aller vivre chez ses parents. Sa famille trouvait qu'elle était un petit peu plus silencieuse, elle était un petit peu déprimée, elle pleurait beaucoup. Sa mère a dit, elle m'annonçait qu'elle déménageait chez nous et je savais qu'il y avait de quoi qu'il n'y allait pas, mais je me suis dit, ah bien je vais lui en parler qu'on va être face à face, pas au téléphone, elle va me raconter quand on va arriver à leur maison. Il y a des gens qui nous ont dit au cours de notre enquête qu'elle avait peut-être fréquenté des gens douteux. Elle quitte Montréal rapidement, il y a quelque chose qui l'a poussé à quitter rapidement. Elle s'en va à Québec. Sa mère a tenté de savoir ce qui s'est passé. Elle avait pris un rendez-vous avec une psychologue. Elle ne s'est jamais rendue voir la psychologue. Ça demeure pour l'instant un mystère et un grand secret. La mère de Marilyn lui avait demandé si s'était passé quelque chose à Montréal, « Pourquoi prendre la décision de déménager comme ça? » Marilyn ne lui a pas répondu. Donc, il y a vraiment de quoi qui n'allait pas bien. Ça, c'est clair comme l'eau de roche. Un petit peu avant sa disparition, Marilyn était seule avec sa mère et sa mère a dit « Voyons Marilyn, qu'est-ce qu'il y a? » Elle pleurait beaucoup et tout. Elle lui avait demandé « Est-ce que tu nous fais d'amour? » Marilyn a dit « Non, c'est pas ça. Est-ce que tu prends de la drogue? » « Est-ce que tu dois de l'argent? » Marilyn a dit « Non. » Et elle lui demandait « Est-ce que tu t'es fait agresser? » Et Marilyn n'a pas répondu puis elle s'est mise à pleurer et les deux, la mère et la fille, se sont pris dans leurs bras puis ils ont pleuré les deux. Ça, c'était vraiment... Je pense que c'était genre la journée avant sa disparition. Ça a dû être vraiment difficile pour sa mère de ne pas savoir qu'est-ce qu'il y a. Puis tu te dis « Ah, éventuellement, elle va m'en parler quand on va être prête. » Mais finalement, elle n'a jamais été prête. Ça, c'est vraiment le seul renseignement qu'on sait sur la disparition Marilyn. On sait qu'elle n'allait pas bien et que peut-être il s'est passé quelque chose à Montréal, une agression ou quelque chose qui l'a beaucoup chamboulé. Je vais vous raconter le jour de sa disparition. Le 17 février 2008, Marilyn quitte sa maison pour aller faire une promenade. Elle a juste dit à ses parents qu'elle allait marcher. OK, elle n'est pas partie en voiture ni rien. À 11h09 du matin, on l'a vu sur les caméras de surveillance, on est en train de faire un retrait à la Caisse populaire de l'Orethville. Mais ça, on va en reparler tantôt. À 16h03, on aperçoit Marilyn pour la dernière fois au Café Dépôt qui se prend un café. Là, j'ai vu sur deux sites différents. Sur un site, on dit qu'elle était accompagnée et sur un autre site, on dit qu'elle était seule. Mais ça, c'est tellement des informations importantes qu'il ne devrait pas y avoir deux informations différentes. Le fait est qu'on l'a vu pour la dernière fois à Saint-Romual. Pour ceux qui ne connaissent pas Québec, l'Orethville et Saint-Romual, c'est à, je te dirais un mot, 30 minutes d'auto. Il faut traverser un pont pour y arriver. Tu ne peux vraiment pas faire ça. Ça te prendrait une journée entière. L'Orethville à Saint-Romual. C'est sûr, sûr, sûr que tu dois le faire en auto. Tu peux le faire en autobus. Je pense qu'il n'y a même pas beaucoup d'autobus qui se rendent à Saint-Romual. Fait que tu sais, on ne sait pas comment elle s'est rendue là. C'est sûr qu'elle est en voiture avec quelqu'un. Mais qui? La caissière au Café-Dépôt, c'est un témoin assez important. Elle dit qu'elle a vu Marilyn qui était seule. Elle avait l'air déprimée. Elle avait l'air pressée de quitter le café, en fait. C'est le seul commentaire accessible au public de la caissière du Café-Dépôt. C'est tout de même incroyable parce que ça l'a pris 10 mois avant que les parents aient accès aux vidéos des caméras de surveillance. Ça m'a quand même touchée, cette vidéo-là. Tu sais, c'est rien. Mais regardez ça. Donc, on voit Marilyn qui essaie de faire un retrait de 60$ et ça ne fonctionne pas. D'après moi, elle n'avait pas assez d'argent dans son compte. Peut-être que ses cartes ont été bloquées. Je ne sais pas si vous voyez, mais regarde beaucoup à l'extérieur. Ses parents, ils disent qu'elle a pleuré. Ça se voit dans ses yeux. Tu sais, les gens qui la connaissent, ils doivent le voir. On voit qu'elle est assez en détresse. Elle a l'air stressée, nerveuse d'être là. Et les parents, ils ne comprennent pas pourquoi ça l'a pris 10 mois pour qu'ils nous montent cette vidéo-là. Notre fille a l'air paniquée. Pourquoi ça l'a pris autant de temps pour que les policiers nous montent ça? On est dans la partie ce matin-là. Alors, elle se présente ici pour retirer un montant de 60 $. Si vous avez remarqué sur la bande vidéo, lorsqu'elle est ici pour retirer de l'argent, elle passe son temps à regarder comme ça pouvait être surveillée. Alors, on se pose la question, est-ce que quelqu'un l'attendait à bord d'un véhicule? Était-il avec quelqu'un? Le mystère, on est ici, attendre de retirer de l'argent, elle n'est pas capable de retirer de l'argent et elle s'en va au café dépôt payer avec sa carte un café. C'est pour ça que la personne se rappelle d'elle. Pour se rendre au café dépôt, c'est impossible de se rendre à pied. C'est l'autre côté du pont. Il faut traverser le pont Pierre-Laporte. Alors, comment elle a pu se présenter de se rendre là? Elle ne veut pas se rendre à pied. C'est triste parce que quand ce n'est pas des disparitions d'enfants, de mineurs, on dirait que les policiers ne prennent pas ça autant en sérieux parce qu'ils disent « Ah, elle va revenir, c'est une fugue, elle est partie chez des amis, c'est sauvé... » Je ne sais pas. Mais en même temps, ça ne devrait vraiment pas être comme ça. Elle a 24 ans, c'est une jeune fille encore et les policiers n'ont vraiment pas pris ça au sérieux. Donc, l'enquête a vraiment été longue à démarrer et le père a dit « Sais-tu quoi? Fuck that! Je m'en occupe. » Il a fait lui-même une battue près du Café-Dépôt de Saint-Romual, le dernier endroit où on l'a vu, dans l'espoir de trouver peut-être un morceau de vêtement, quelque chose. Donc, plusieurs jours, il allait là, dans la neige, à chercher des items qui auraient pu appartenir à Marilyn. Plusieurs jours, le père retrouve une ceinture, un sac à dos et une paire de jeans dans les boisés près du Café-Dépôt. Là, ça allait été, genre ça y est, on a trouvé quelque chose. Mais finalement, ils se sont rendus compte que ce n'était pas à Marilyn, malheureusement. La famille de Marilyn avait demandé, en vain, le transfert du dossier de la police de Québec à la Sûreté du Québec. Maître Bellemare estime aussi que la police provinciale est mieux outillée pour ce genre d'enquête. Le mieux équipé en termes techniques, en termes d'expérience, en termes d'effectifs et qui a une juridiction sur l'ensemble du territoire et qui peut même communiquer avec des gardes de police partout au Canada, c'est la Sûreté du Québec. La question, c'est vraiment qui l'a transporté, qui lui aurait fait un lift, genre de rue-là, de ville à Saint-Romual, comme j'ai dit, ça ne se fait pas à pied. Elle a peut-être pris un taxi, mais on dit qu'elle a payé son café de 2$ avec une carte de crédit. Sûrement qu'elle n'avait pas assez d'argent pour prendre un taxi non plus. Bon, la théorie des policiers, ils ne veulent pas dire que c'est ça, mais ils pensent tous que la jeune Marilyn se serait enlevé la vie. Tout sa famille, ses parents, sa soeur ne croient pas du tout à cette théorie. On sait qu'elle avait un lourd secret, qu'elle était peut-être un peu déprimée, mais sa mère dit pourquoi elle se serait envenue chez nous pour se suicider. Elle a dit si elle avait voulu le faire, elle l'aurait fait à Montréal. Elle est venue à Québec pour trouver du confort près de sa famille. Ça ne serait pas enlevé la vie le même jour qu'elle serait arrivée ou le lendemain qu'elle serait arrivée. Elle aurait fait ça à Montréal. Moi, j'ai toujours pensé qu'il était arrivé quelque chose de grave à Marilyn. Je l'ai vue peu de temps avant sa disparition au funérail de mon grand-père. Même à cette époque-là, je trouvais qu'elle était très soucieuse, très renfermée. Il y avait quelque chose qui semblait peser sur ses épaules. Finalement, au moment, juste quelques jours avant sa disparition, on a eu une conversation téléphonique où elle m'a dit « Est-ce qu'il y a une lumière au bout du tunnel, Nathalie? » Et ces mots-là sont toujours restés avec moi parce que j'ai dit « Oui, bien sûr! » Et j'ai l'impression qu'elle savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ou qui s'apprêtait à se dérouler et qu'elle avait besoin que je lui dise que ça peut aller. Si elle se serait enlevé la vie, comme on pense, si ça serait un cas de suicide, il aurait retrouvé le corps. Si, comme je dis, elle se serait jetée dans le fleuve, après neuf ans, il y aurait des corps qui auraient apparu parce que ça se fait transporter par le courant. Je ne peux pas croire qu'on n'ait rien, rien, rien sur elle après autant de temps. Je ne pense pas qu'elle se soit sauvée et qu'il aurait fait sa vie ailleurs parce qu'il aurait eu l'utilisation de ses cartes de crédit, ses cartes de débit, je ne sais pas. Sa famille se sont rendues vraiment à l'évidence que Marilyn, ça se pourrait qu'elle soit décédée. Après autant de temps, c'est presque impossible qu'elle soit toujours en vie. Il continue d'espérer. C'est ça l'affaire, c'est que tu continues d'espérer et tu n'as aucun indice, aucun signe de vie, c'est difficile. Les parents offrent une récompense de 30 000 $ à ceux qui trouveraient des indices sur la petite Marilyn Bergeron. Dans le fond, les cas avec des disparitions, ce qui est fâchant, c'est qu'on sait que quelqu'un a quelque part qui sait de quoi. Ses amis de Montréal, il y en a plusieurs qui n'ont même pas voulu témoigner. Je ne sais pas s'ils cachent de quoi. Si tu as quelconque information sur la petite Marilyn Bergeron, je vais mettre le numéro de téléphone que tu peux contacter dans la barre de description. On ne sait jamais, hein? On ne sait jamais. C'est sûr qu'il est difficile avec des cas de disparition français ou québécois, c'est qu'il n'y a pas de Reddit. C'est con, là, mais par exemple, sur des cas américains, c'est tellement médiatisé que tout le monde sur Internet donne leur théorie et je suis sûre que ça l'aide à quelque part. Et pour moi, quand c'est des cas américains, c'est tellement facile de faire des vidéos super intéressantes parce qu'il y a plein d'informations, plein de théories, mais les Québécois ne sont pas attirés par les forums, par Reddit, fait que c'est plus difficile pour moi de trouver des informations. Comme je ne dis pas, le vidéo plein de rebondissements, mais c'est une histoire vraie et la pauvre petite Marilyn a disparu. Moi, je me rappelle, depuis 2008, je vois son visage un peu partout dans les aéroports. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un thumbs up et laissez-moi dans les commentaires si vous aviez déjà entendu parler de cette histoire-là ou si c'est la première fois que tu en entends parler. Il y a beaucoup de cas de disparition de Québec non résolus. J'ai une liste des noms les plus connus dont je veux parler. Fait qu'éventuellement, vous allez avoir d'autres histoires comme ça. Sinon, n'oubliez pas de parer vos portes comme toujours. Qu'est-ce qu'on dit dans le petit chat? On me dit « over and out ». On donne un bisou. Over and out. Rions-en ben gentiment Rions un coup pour rien Sans faire du mal à personne Je sais Québec c'est pas Amsterdam C'est plate mais c'est comme ça C'est pour moi qui fait la loi C'est pour moi un qui fait la loi C'est pour moi un qui fait la loi C'est pour moi un qui fait la loi Sous-titrage ST' 501